bienvenue sur la chaîne roux guitare aujourd'hui on aborde une technique que tous les guitaristes rock et blues utilisent plus ou moins une technique qui est souvent négligée et franchement jamais vraiment travaillé je parle des vibrato main gauche des vibrato côté manche alors je sais certains d'entre vous se disent ou là mais attend moi je sais les faire les vibrato c'est pas très difficile alors savoir les faire c'est une chose mais savoir quand les utiliser pour donner à vos phrasés richesse et personnalité ça c'en est une toute autre et en fait c'est la différence entre le guitariste qui comble les vides dans ses solos de manière un petit peu nerveuse et incontrôlée et le grand musicien qui fait chanter sa guitare un bon vibrato donne de la crédibilité à votre jeu c'est d'ailleurs la signature sonore des plus grands guitaristes alors pourquoi ne pas s'en inspirer aujourd'hui on va s'intéresser aux vibrato dans le style blues et analyser la manière dont s'y prennent clapton steve revone bb king et pour nous aider j'ai demandé à florent passamenti de nous rejoindre c'est un mordu de blues et j'ai trouvé sur sa chaîne plein d'idées super intéressantes pour m'aider à développer mon jeu dans ce style que j'adore c'est à toi florent salut à tous salut roux et merci pour ton invitation donc comme tu le disais en preambule on va parler du vibrato de grand maître du blues on commence tout de suite par eric clapton il vibre en décollant son pouce il arrive à garder comme le contact avec le manche avec cette partie du doigt et au sinon bah en fait son geste c'est de bas vers le haut la plupart du temps voilà c'est un vibrato qui se veut quand même assez proche du bb king en tout cas dans l'esprit excellent merci à toi florent je vais vous présenter maintenant la manière dont s'y prend bb king et puis juste après on va retrouver florent pour une autre analyse c'est parti alors vous avez sans doute remarqué qu'il a ce geste très très ample et en fait il laisse la main totalement détaché du manche la première chose que vous allez faire c'est avoir ce poignet complètement libre vous allez plier le doigt numéro 1 et faire ceci un geste du poignet de cette manière là donc ça ça va être le geste qu'il va faire le doigt numéro 1 va rester bien ancré derrière la barrette vous voyez que le pouce il est totalement libre et en fait vous allez avoir une espèce de ligne comme ça imaginaire entre le petit doigt et le pouce et c'est le doigt du milieu en fait il va faire un espèce de balancier ça va être le centre de gravité alors on va faire le blues boy tune donc vous allez démarrer avec une amplitude assez lente au départ et vous allez accélérer sur la fin alors évidemment j'exagère un petit peu c'est pour la vidéo c'est pour le tuto pour les mouvements avec le doigt numéro 3 là ça va être un petit peu différent le pouce en fait va être parallèle aux manches donc la main va faire ce mouvement de balancier sans toucher le manche encore une fois donc 8 7 9 7 9 donc à ce moment là le pouce peut encore toucher le manche quand vous êtes sur la neuvième ensuite il se détache et là comme une feuille morte qui va tomber et ce petit effet de coussin d'air comme ça le doigt en suspension la main en apesanteur presque maintenant on retrouve florent qui va nous expliquer comment steve rayvone s'y prend pour avoir ce son si unique et identifiable avec ses vibrato alors le vibrato de steve rayvone c'est quand même quelque chose on n'y va pas avec le dos de la cuillère il faut vraiment rentrer dans les cordes et avant même de parler de la main gauche il faut déjà parler de la main droite parce que si steve ray arrive à avoir ce vibrato aussi expressif c'est parce qu'à la main droite il rentre dans ses cordes il va pas avec le dos de la cuillère comme je vous disais donc ça c'est aussi c'est pro peut-être quand je déplace un peu le problème et c'est vraiment par ça qu'il faut commencer c'est parti Chez Siviré, c'est quand même assez bestial comme approche. On fait vraiment en sorte de garder contact avec le manche. Avec cette partie de la main, beaucoup plus que chez Clapton. Et également, le pouce, il reste toujours en contact avec le manche également. Voilà, mais encore une fois, cette énergie, elle est donnée, elle est rendue possible parce qu'à la main droite, ça rentre, ça cogne assez fort. Par exemple, si on fait un vibré avec le troisième doigt, on va tendance à grouper les doigts, évidemment, ça va avoir plus de force. Et encore une fois, le manche rentre absolument dans le creux de la main. On ne le lâche absolument pas. Merci à toi, Florent, excellentes analyses. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir et j'espère peut-être qu'on va se retrouver pour de futures collaborations. En attendant, les amis, vous allez sur la chaîne de Florent Passamenti, vous vous y abonnez, vous vous y installez car vous allez apprendre à jouer le blues. Il a des super tutos et puis, vous avez pu l'entendre, il joue super bien dans ce style-là. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on aime ici. J'espère que tout ceci vous a donné de l'inspiration et j'espère vous voir continuer à travailler vos vibratos et arrêter de les négliger, arrêter de les faire n'importe comment. Il y a les vibratos pour le métal, il y a les vibratos pour le rock, il y a les vibratos pour le blues, il y a les vibratos sur guitare acoustique et tous ne se font pas de la même manière. Et si vous avez l'impression que votre jeu stagne, c'est peut-être parce que vous ne faites pas assez ce petit effort d'essayer d'avoir un vibrato qui va correspondre au style dans lequel vous jouez. Donc, en imitant le vibrato de deux ou trois guitaristes que vous adorez, vous allez finir par obtenir un vibrato très personnel et ça sera votre signature sonore à la guitare. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps avec mon blabla, on se retrouve très bientôt pour un tuto guitare sur la chaîne Roux Guitare. à très bientôt, bye bye.